Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Et nous voilà de retour sur le plateau de Bâti Radio au sein du salon Interclimat Pavillon 3 Porte de Versailles. On est sur quasiment la fin de cette deuxième journée qui est trépidante et on accueille Franck Dietmann qui est directeur et fondateur de Materio.archi. Bonjour Franck. Bonjour. Franck, vous avez créé une matériothèque à direction des architectes. Qu'est-ce qu'elle contient exactement ? Alors la matériothèque, elle est à destination des architectes mais aussi des prescripteurs et elle contient aujourd'hui 20 000 fiches produits. Alors ça évolue tous les jours, on a 150 nouvelles fiches qui sont ajoutées tous les jours et plus de 5 000 fabricants et elle va permettre d'avoir une vraie armoire à doc dans les bureaux justement de ces prescripteurs. Aujourd'hui ils ont de multiples références produits, il y en a de nombreuses qui sont obsolètes tous les jours et cette matériothèque va leur permettre de retrouver des informations techniques, des caractéristiques sur les produits, des données environnementales mais également toutes les fiches techniques 2D, 3D, textures et d'autres éléments qu'ils pourraient avoir besoin pour leur projet. Et donc aujourd'hui vous dites 5 000 fabricants, c'est déjà assez exhaustif, ça permet finalement à un professionnel et un prescripteur d'avoir quasiment tout ce dont il a besoin entre les mains ? Aujourd'hui on a vraiment les 80% dont ils ont besoin, ils peuvent toujours encore ajouter de nouveaux produits parce que c'est une plateforme collaborative et ça c'est tout l'intérêt justement de notre plateforme, c'est qu'à la fois les fabricants mais également les utilisateurs vont pouvoir ajouter des produits au sein de la plateforme. D'accord, donc pas seulement les fabricants, pas seulement les matériaux que vous avez référencés à la base, c'est vraiment collaboratif. Donc moi en tant qu'architecte aujourd'hui je me dis tiens dans l'agence j'ai découvert tel matériel, je peux l'intégrer à ma matériothèque ? Alors tout à fait, c'est souvent des initiatives de matériaux biosourcés qu'on peut avoir en région qui vont ne pas forcément être ajoutés à la plateforme par la personne fabricante de ce matériau biosourcé parce qu'il n'a pas connaissance de notre outil et de la plateforme et c'est dans ce cas-là un prescripteur qui va l'ajouter et nous on pourra le recontacter, on pourra l'inviter à mettre à jour ses produits. Et la communauté c'est également les 5 000 fabricants que j'évoquais tout à l'heure, un peu comme sur Google Maps, vous avez finalement la possibilité d'intervenir et d'interagir sur votre fiche entreprise. Et comment est-ce que vous avez une vérification de la fiabilité de l'information ? Vous contrôlez les mises à jour ? Vous sollicitez les mises à jour ? Alors évidemment quand c'est les fabricants qui saisissent leurs produits et sur cette grande communauté-là on n'a pas besoin de surveiller les mises à jour, sur toutes les autres on a une modération effectivement et elles ne sont pas publiées directement pour ces produits-là mais on va pouvoir nous avoir une veille derrière de ce qui est mises à jour dessus. D'accord, très intéressant. Et pour le coup cette matériothèque elle est aussi extrêmement intéressante pour se former. J'ai cru comprendre que vous êtes en plus partenaire ou en tous les cas d'un certain nombre d'écoles d'architecture, à peu près une centaine. Oui alors effectivement il y a plus de 81 écoles mais là on a carrément une matériothèque physique qui est installée in situ. On a également évidemment le lien vers la base de matériaux pour être plus exhaustif parce qu'on va peut-être présenter quelques dizaines de matériaux avec vraiment cette casquette de responsable matériothèque au sein des écoles d'architecture, d'architecture d'intérieur ou d'économie de la construction. On a également des partenariats avec l'école du bois ou d'autres établissements un peu plus techniques et qui vont aussi contribuer dans la plateforme à présenter par exemple des essences de bois ou des choses qui ne sont pas forcément manufacturées et qui auraient quand même le mérite d'être présentées et notamment je pense là aux essences de bois responsables à utiliser en France qui sont faites conjointement avec l'USB à Nantes. Et du coup ça permet à ces industriels ou ces matériaux naissants, innovants, de pouvoir être présentés. Et comment est-ce qu'ensuite on peut les commander à travers votre matériothèque ou c'est simplement une base d'information pour chacun, chaque professionnel ? Alors il y a bien ce côté base information parce que c'est vraiment l'armoire ad hoc mais au-delà de ça on a des petits outils vraiment plus fonctionnels qui vont faire de cette matériothèque un réel outil de gestion presque de projet. On va pouvoir faire des paniers, on va sélectionner les différents matériaux qu'on souhaite avoir au sein d'un projet et partager toute cette liste à son client ou à l'entreprise qui va faire les travaux. Donc il aura vraiment exhaustivement toutes les fiches techniques nécessaires pour son projet. Mais on va aussi pouvoir en tant qu'architecte commander ses échantillons, faire des demandes de prix, enregistrer les cartes de visite de ses contacts fabriquant en-dessus. Donc ça permet de collaborer au sein de l'agence. Il faut imaginer qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens en télétravail, il y a des agences qui sont présentes sur plusieurs villes. Comment partager une armoire ad hoc quand on est présent dans des villes différentes ? Eh bien c'est la solution et c'est surtout la solution aussi pour faire descendre l'expertise de certains collaborateurs les plus expérimentés. Je pense là à un doctorant qui est dans l'univers de la pierre à Bordeaux avec ses collègues qui sont à Paris ou à Nantes. Eh bien ça va permettre justement d'avoir à chacun son domaine d'expertise et d'ajouter les matériaux intéressants en fonction des projets de l'agence mais aussi en fonction de la sensibilité de l'agence, matériaux biosourcés, bombes à carbone, est-ce qu'ils veulent retrouver ? Et du coup est-ce que l'agence finalement elle a son armoire ad hoc personnel ? Est-ce que quand ils ajoutent ces matériaux, ils ne l'ajoutent pas pour la communauté au global mais pour leur communauté ? Alors en général ils vont effectivement pouvoir profiter des matériaux qui sont dans la plateforme et déjà les mettre dans une liste qui est personnelle, c'est-à-dire vraiment créer la matérialité de l'agence qui vont pouvoir nommer à leur nom et brander à leur nom également et à côté de ça des listes projets ou des listes thématiques. Donc effectivement quand ils vont créer une liste projet, il va peut-être parfois rajouter une fiche produit mais en général on les invite effectivement à ne pas juste naviguer au milieu des 20 000 produits de l'agence mais bien se créer une liste bien à eux parce qu'ils ont des projets qui leur sont propres, des projets dans le tertiaire, dans l'hôtellerie, qui n'ont pas les mêmes produits que dans l'habitat ou dans la santé et auquel cas il va falloir sélectionner certains matériaux et c'est surtout une super aide-mémoire ces produits favoris parce que quand on visite des salons ou quand on va voir un nouveau matériau lorsqu'on fait un sourcing produit, on va en découvrir quelques-uns et ça permettra de les enregistrer jusqu'au jour où le projet se présentera où on pourra les utiliser. Et du coup c'est autant en forme d'inspiration que de production on va dire pour vous, il y a deux niveaux, on peut s'inspirer au niveau de la matériothèque comme on peut aller rechercher effectivement ou filtrer par des données très précises, est-ce qu'on peut filtrer, vous avez dit biosourcer par des matériaux biosourcés par exemple, est-ce qu'on peut filtrer sur des données environnementales pour pouvoir se dire je veux un projet qui est complètement bas carbone, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ? Alors aujourd'hui on a un peu passé ce plafond de verre où on avait besoin d'avoir vraiment un certain nombre de produits pour pouvoir justement filtrer et avoir un volume suffisant dans chaque catégorie parce qu'on peut imaginer que justement nous on voit aujourd'hui de l'enveloppe du bâtiment jusqu'aux poignées de portes et aux luminaires et à tout ce qu'on peut imaginer dans l'univers de la construction, on a ce besoin d'exhaustivité parce que nos clients nous le demandent, ils ont besoin dans leur service architecture, architecture d'intérieur, économie, environnement, de retrouver les produits qu'ils ont besoin au quotidien. Donc c'est vrai que ça fait un large éventail de produits et au fur et à mesure maintenant on est en train d'affiner les filtres, de compléter les dernières données environnementales encore qui pouvaient manquer pour que justement ça puisse être aussi une aide et un accompagnement pour les utilisateurs de mieux trouver leurs produits. Dans tous les cas, ils auront la possibilité avec notre outil de ne plus être un opérateur de saisie ou un gestionnaire de bibliothèque parce qu'effectivement la mise à jour est faite continuellement, donc ils vont plutôt l'utiliser effectivement pour faire du sourcing, pour trouver des produits et non plus gérer l'outil en lui-même. Et du coup, est-ce que vous vous interfacez aussi avec d'autres plateformes qui sont pour le coup peut-être plus spécialisées sur la rénovation énergétique pour déterminer quels peuvent être les matériaux qui doivent rentrer finalement dans la construction d'un projet de rénovation ? Alors on l'a fait dans les derniers mois, on a ouvert notre API avec NOCO, avec BIM Office. C'est des logiciels justement qui avaient besoin d'informations parfois un peu plus sexy j'ai envie de dire sur les matériaux parce qu'il y a des fiches produits qui chez nous sont illustrées où il y a effectivement des photos, des visuels et c'est toujours dur de se rendre compte quand on part d'une référence ou parfois même d'un échantillon, à quelle mise en œuvre on peut avoir à faire et à quoi peut ressembler le produit une fois qu'il est posé. Et donc c'est vrai que ces partenaires, comme NOCO par exemple, qui sont très orientés autour du coût carbone, qui ont toutes les données environnementales et qui vont faire l'analyse vraiment du projet et du coût carbone du projet, et bien à travers notre plateforme, ils vont pouvoir chercher les fiches produits spécifiques qui correspondent par exemple à l'isole en bois qu'ils ont sur leur plateforme. Quels sont les défis pour matériaux, pour archi, pour l'année 2025 ? Alors nos vrais défis, c'est l'amélioration effectivement de plein d'aspects de la plateforme. Donc il y a beaucoup de nouvelles features qui vont arriver. On a une roadmap infinie, je crois qu'il y a 240 points de développement qui va arriver. Mais comme tout projet digital, la différence c'est que là, on a vraiment maintenant mis une équipe en place qui va permettre cette année de faire avancer tout ça. On est à la V4 de notre plateforme. Et là-dedans, évidemment, comme toute base de données, il y a des défis au niveau de la complétion des fiches, au niveau déjà de rassembler aussi et de continuer à fédérer tous les fabricants qui auront besoin aussi d'avoir un compte. Donc on les forme toutes les semaines. Il y a des demandes qui viennent de leur part, mais aussi de la nôtre. Et d'améliorer encore un peu les outils sur la gestion de projets pour nos architectes partenaires. Eh bien merci Franck. À très bientôt. Et j'espère que vous aurez une très belle et longue vie. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada